Dans cette vidéo, on aimerait écrire 11 sur 25 sous la forme d'un nombre décimal. Pour faire ça, il faut qu'on divise 11 par 25. Donc on va poser la division. C'est parti ! Alors, 11 divisé par 25. 25, c'est plus grand que 11. Ça veut dire que le résultat va être plus petit que 1. Ça va être 0, quelque chose. Et nous, on va déterminer ce quelque chose. Pour faire cette division, il faut qu'on écrive 11 sous la forme 11,000, etc. Je pourrais en rajouter encore d'autres, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Alors, c'est parti ! Dans 11, combien de fois 25 ? Eh bien, 0 fois, parce que 25, c'est plus grand que 11. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est regarder 11 et le 0 qui est après la virgule. Donc on va regarder dans 110, combien de fois 25 ? Et ici, il faut que je rajoute une virgule après le 0, parce qu'on regarde un des 0 qui est après la virgule ici aussi. Alors, dans 110, combien de fois 25 ? Eh bien, je sais que 4 fois 25, ça fait 100. Si je rajoute encore 25 à 100, ça fait 125. Et 125, c'est trop grand. Donc ça veut dire qu'ici, on va plutôt prendre 4 fois 25. Alors, 4 fois 25. On a dit que ça faisait 100. Donc j'enlève 100 à 110. Alors, 110 moins 100, ça fait combien ? Eh bien, ça fait 10. Voilà. Et on va continuer notre division. On va abaisser un deuxième 0 ici. Et on trouve 100. Dans 100, combien de fois 25 ? Eh bien, 4 fois, parce que 4 fois 25, ça fait pile 100. Alors, 100 moins 100, et je trouve combien ? Eh bien, 0. On a fini notre division puisqu'on n'a plus de reste ici. On trouve 0 comme reste. Donc on peut dire que 11 sur 25, c'est égal exactement à 0,44. Et on a trouvé notre résultat.